Connaissez-vous Tenner ? Lui là ? Non ? Vous voyez pas ? Vous ne connaissez donc pas l'histoire du plus grand destin brisé du football brésilien ? Il devait être l'élu, celui qui allait ramener de la joie dans le cœur de tout un pays. On disait de lui qu'il était le digne héritier de Pelé, excusé du peu. Malheureusement, la vie en a décidé autrement, et Tenner ne put jamais démontrer toute l'étendue de son talent. La faute à un foutu accident de voiture. Portrait d'un joueur hors norme à la carrière bien trop courte. Abonne-toi à notre chaîne, nous mettons en ligne de nouvelles vidéos toutes les semaines. L'histoire de ce gamin est incroyable. Tenner Augusto de Sousa naît le 2 avril 1971 au nord de Sao Paulo, dans une famille très pauvre. Orphelin de son père depuis l'âge de 8 ans, Tenner est obligé dans son adolescence de travailler pour soutenir financièrement sa mère. Mais le garçon est doué, alors contre rémunération, il joue pour un petit club au nord de Sao Paulo. Et à 17 ans, il se fait repérer par Portuguesa, un petit club de la banlieue de Sao Paulo, qu'il intègre à son équipe de jeunes. Et là, c'est l'explosion. Tenner est intenable sur terrain. C'est simple, il mène les juniors de Portuguesa jusqu'à la victoire finale en coupe de Sao Paulo, la première de l'histoire du club. Et le tout avec des gestes qui feraient palir un cardiaque. Les choses débutent parfaitement donc. Tenner intègre les pros immédiatement, et impressionnent son coach de l'époque, José Maciapépe, ancien joueur mythique de la Célésao de Garincha et de Pelé. Il dira de lui, « J'ai travaillé avec beaucoup de joueurs, mais Tenner est celui qui se rapproche le plus de Pelé. » Rien que ça. Il faut dire que Tenner est un monstre de technique, de dribble et de vivacité. Le genre de mec qui invente des gestes insoupçonnés. Au point que même les arbitres en restent pour toi. Lors d'un match entre Portuguesa et Santos, Tenner réalise encore une fois un récital et s'en va marquer après avoir tout cassé sur son passage. Mais dans sa course, l'attaquant donne un coup de coude au dernier défenseur histoire de s'ouvrir le but. L'arbitre du match, Oscar Godoy, l'a vu, mais laisse quand même l'action aller à son terme. J'ai mis le sifflet à la bouche, mais je me suis dit que c'était un péché d'arrêter cette action. Voilà le genre d'effet que produisait Tenner. Après un petit passage au Grémio, il atterrit à Vasco de Gama, où il continue de se faire plaisir. Lors d'un match face au New Wales Old Boys d'un Diego Maradona en fin de carrière, Tenner va humilier un à un les joueurs adverses à coups de crochet et passement de jambes avant de buter sur le gardien devant un Diego tout surpris. Quand Maradona lance ce regard, tu sais que le gamin en face est unique. Il joue même deux amicaux avec le Brésil avant la Coupe du Monde 94. Et il régale, encore. Et même s'il n'ira finalement pas aux Etats-Unis, les Brésiliens savent qu'ils tiennent ici leurs futurs joyaux. Imaginez un duo d'attaque, lui et Ronaldo. Pas besoin de faire un dessin. Malheureusement, nous n'aurons jamais l'occasion de voir les deux larrons associés sur un terrain. Car la carrière de Tenner va s'arrêter brutalement une triste nuit d'avril 1994, pile au moment où celui-ci commençait sérieusement à décoller. Tenner est alors à Sao Paulo avec un ami pour signer un contrat qui devait l'envoyer découvrir le foot européen à Stuttgart. A la sortie du rendez-vous, il est 23h, mais le joueur a entraînement à Vasco de Gama le lendemain matin. Les deux amis montent alors dans leur Mitsubishi blanche, direction Rio à 4h de route. Tenner dort sur le siège passager et laisse son compère au volant. Alors qu'ils ne sont qu'à 15 minutes de chez eux, le chauffeur perd le contrôle sous le coup de la fatigue et percute violemment un arbre, tuant sur le coup l'attaquant brésilien. Le choc sera immense. Le peuple brésilien pleure la perte de son diamant qui n'était âgé que de 23 ans. Car c'était peut-être lui le futur roi du foot brésilien. Luciano Ubirajara, philosophe brésilien et auteur d'une biographie sur le joueur, déclarera « Tenner, de par sa créativité, sa vitesse et son improvisation, étaient plus grandes que nombre de champions du monde. Et j'ai vu peu les jouer, donc je sais de quoi je parle. » Il ajoutera « Ses constructions artistiques balle au pied marqueront à jamais l'histoire universelle de l'art. » Bref, vous l'aurez compris, on était ici face à un krach absolu. Un joueur irrévérencieux, déconcertant et au dribble purement diabolique. Un attaquant qui ne disputera finalement que 143 matchs en professionnel pour 47 buts. Bien trop peu. Que se serait-il passé si sa voiture était arrivée à bon port ? À côté de quoi sommes-nous passés ? On ne le saura malheureusement jamais. Mais ce que l'on sait en revanche, c'est qu'en cette sinistre nuit d'avril 1994, le football aura perdu une grande partie de sa beauté. Connaissais-tu cette histoire tragique du foot ? Dis-le-nous en commentaire. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Si tu as aimé, tu peux liker, partager et t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo méga foot sur les plus grandes histoires du ballon rond.